Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Alors, dernièrement, je me posais la question de comment j'allais revenir vous parler de lecture ici parce que quand même, voilà, ça reste quand même ma principale activité et puis les choses que j'aime faire en général, c'est lire un bon bouquin et en fait venir vous en parler sur la chaîne c'était un petit peu de plus en plus pas compliqué mais ça devenait de moins en moins naturel je... voilà, je savais pas trop comment j'avais envie de m'y prendre je savais pas trop à quel rythme je voulais faire ça mais dernièrement j'ai réfléchi un peu au système que j'ai pour les renardises où je fais donc une vidéo toutes les fins de saison et ça fait du coup 4 vidéos par année alors j'aime bien ce format-là parce que du coup ça laisse quand même pas mal de temps passer et je peux regrouper pas mal de choses pour vous en parler en une seule fois et pour les lectures finalement je me suis dit que peut-être simplement j'allais faire plus ou moins la même chose trimestre après trimestre j'allais venir vous parler de mes bonnes et moins bonnes lectures alors peut-être que vous trouvez ça trop long comme laps de temps où du coup je vous parle pas de mes livres entre temps mais j'en parle quand même beaucoup sur mes autres réseaux notamment sur le blog où je viens quand même régulièrement vous parler maintenant à la fois de tranches de vie et de lecture où j'essaie de mélanger un petit peu tout ça les deux en même temps j'en parle aussi pas mal sur Instagram j'en parle un petit peu sur Twitter donc voilà il fallait que je trouve un petit peu un autre truc une autre façon de faire ce petit rendez-vous quand même que j'avais envie de garder d'une certaine façon une fois par mois je trouvais ça trop contraignant enfin bon bref il me semble avoir trouvé le truc qui me parlait le plus alors mélanger mes lectures c'est-à-dire entre ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé c'est une idée qui vient complètement de vous parce que quand j'avais dit l'année passée que je voulais plus forcément parler des livres que j'aimais moins vous avez été très nombreux à me dire que ça vous embêtait un peu que vous aimiez bien aussi quand je parlais des lectures que j'avais moins apprécié et voilà j'ai gardé ça une année en tête et finalement je vous ai écouté parce que pour le top et flop de 2018 j'ai eu énormément de commentaires qui étaient contents de voir que je parlais aussi de livres que j'avais moins aimé du coup je vous ai écouté dans cette vidéo il y aura un petit mélange entre ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé et par contre il y a des lectures un petit peu on va dire mitigées où là je vais pas forcément m'attarder dessus et du coup je vous en parlerai tout simplement pas parce que je peux pas parler de trois mois de lecture en une seule vidéo ça ferait beaucoup trop donc je prends vraiment le meilleur et le moins bon et je vous sers ça en vidéo je commence par vous parler d'une très bonne lecture que j'ai fait au mois de janvier un peu par hasard je l'avais prévu dans mon Cold Winter Challenge qui s'est donc achevé le 31 janvier 2019 et en fait je savais pas trop à quoi m'attendre c'est un auteur dont j'avais énormément entendu parler en bien du coup j'avais un peu peur de placer la barre trop haute vous savez comme on a un peu peur de le faire quand on entend de très très bonnes critiques d'un bouquin je me suis lancée dans Puzzle de Franck Tillier alors quand j'ai dit que j'allais lire ce livre j'ai eu le droit à toutes sortes de messages, de commentaires me disant que t'as trop raison de commencer par celui-ci, ça fait partie de ses meilleurs, c'est trop bien non t'as trop pas raison, faudrait vraiment que tu commences par celui-ci parce que celui-là il fait partie des moins bons, tu vas être déçu bref j'ai eu droit à tous les sons de cloche concernant Franck Tillier et Puzzle alors moi du coup j'ai essayé de mettre tout ça un petit peu de côté de pas trop en tenir compte et au final ça faisait très longtemps que ça m'était plus arrivé j'ai bouffé un livre en 48 heures parce que oui quand on devient parent ben voilà forcément notre rythme de lecture change énormément ce qui a été le cas ces deux dernières années et du coup fragmenter mon temps de lecture c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire c'était déjà le cas avant mais quand j'avais tout d'un coup envie de me plonger ben typiquement pendant 24 heures dans un bouquin ben j'avais personne pour m'en empêcher là aujourd'hui c'est moins le cas et là en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai un petit peu dit à Vincent écoute là je suis prise dedans ben falloir que... faut me laisser bouquiner là là j'ai vraiment besoin de lire ce livre genre limite en une seule fois et c'est ce que j'ai fait et c'était franchement un super moment ce livre je l'avais trouvé complètement par hasard à Emmaüs donc je l'avais pris parce que j'avais envie de lire un Franck Tillier une fois il ne fait pas partie d'une de ses séries, Franck Tillier a plusieurs séries avec à chaque fois les mêmes enquêteurs alors ça je m'y suis pas encore intéressée vu que j'ai lu que celui-ci là on s'intéresse à deux chasseurs de trésors un ancien couple chasseurs de trésors qui décident de tenter la plus grande chasse au trésor au monde et à la clé il y a quand même 300 000 euros à gagner ils vont réaliser plusieurs épreuves pour se trouver dans les finalistes et quand ils arrivent enfin sur les lieux de la finale de la chasse au trésor et ben rien va se passer comme prévu quand tu vois qu'une des premières consignes est que tout ce que vous allez vivre durant ces quatre ou cinq jours rien n'est réel et que la deuxième consigne c'est que l'un d'entre eux va mourir ben forcément que ça... voilà hein c'est un petit peu dérangeant ça se passe dans un hôpital psychiatrique désaffecté il y a plein de réflexions et de références qui sont faites sur la mémoire sur le cerveau, sur ce qu'on peut cacher sur ce qu'on peut dissimuler en fait dans l'esprit d'un être humain et il y a certainement des choses que j'ai dû louper il y a certainement des trucs où peut-être que si j'avais voulu pinailler un petit peu j'aurais pu me dire ouais mais là c'est trop, là c'est pas crédible et en fait j'ai juste voulu me laisser prendre au jeu et moi aussi j'ai foncé tête baissée dans ce chasse au trésor et voilà, est-ce que j'ai vu la fin venir ? je pense qu'à un certain moment oui mais j'ai essayé de voilà, de mettre ça un petit peu de côté et de me dire non mais concentre-toi juste sur l'instant présent du bouquin et c'était trop bien est-ce que je vais relire du Franctillier tout de suite prochainement ? je pense pas, ça se fera voilà si tout d'un coup je tombe dessus, si tout d'un coup il y en a un qui me fait particulièrement envie, oui mais c'est un peu le souci avec ces auteurs qui ont écrit beaucoup c'est que je sais pas trop vers quoi me diriger et en même temps même si vous êtes très nombreux à m'en conseiller je perds vite un peu le fil quoi parce qu'il y en a qui te disent celui-là, non celui-là, non celui-là, non celui-là finalement ça m'aide pas spécialement à choisir voilà donc si j'ai l'occasion d'en retrouver un une fois par hasard je le prendrai très certainement bah non je vais pas forcément m'amuser à commencer à tous les acheter je continue dans la veine des bonnes lectures cette fois c'était pas un roman, c'était un essai et je vous en avais très 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 rapidement parlé durant mon top flop 2018 justement parce que j'avais rebondi sur un autre truc enfin bref c'est Les joies d'en bas qui est paru aux éditions Actes Sud l'année passée alors pour les autrices je vais devoir les lire parce que j'arrive pas à les sortir par coeur c'est de Nina Broshman et Ellen Stockendal je pense que ça va être super dur de vous parler de ce bouquin le mien est tout simplement démonter enfin non pas démonter non il est en très bon état mais en général je n'annote pas mes livres je ne corne pas mes pages je... enfin voilà les romans que je lis restent généralement en bon état par contre les ouvrages un peu plus pratiques ou les essais c'est vrai que là j'ai tendance à vouloir un petit peu repérer des passages qui me plaisent j'ai envie de souligner des trucs j'ai envie... enfin voilà c'est le genre de livre vers lesquels j'aurais envie de revenir mais que j'aurais pas forcément envie de relire dans leur intégralité du coup avoir souligné des passages me permet en fait en le feuilletant de juste m'arrêter sur ce qui m'avait particulièrement attiré lors de la première lecture et là c'est exactement ce que j'ai fait ce livre est coloré de partout mais d'ailleurs je l'ai prêté à ma mère et je lui ai un petit peu dit bon écoute ne m'en tient pas ailleurs il est un peu... voilà il est personnalisé mais je crois que ça lui déplait pas au contraire pour celui-ci comme son nom l'indique les joies d'en bas parlent du sexe féminin parlent de tout ce qui se passe autour de la femme finalement mais principalement de ce qui se passe entre ses jambes ça va être difficile de vous résumer de quoi parle ce bouquin mais finalement on y parle de notre première fois de l'orgasme, des menstruations, de la ménopause de tous les types de contraception on va y parler aussi de tout ce qui fait une femme ou tout ce qui fait un homme on va dire sous trois points de vue différents enfin vraiment si vous avez l'occasion de le lire si vous êtes un homme ou une femme ce bouquin c'est juste une mine d'informations alors quand ça commence à nous intéresser un peu comme sujet et qu'on se rend compte qu'à l'école on a tout simplement pas eu les infos dont on avait besoin on a eu un cours une fois sur dix ans de scolarité obligatoire bravo les gars oui en l'occurrence c'était un gars donc ben voilà merci et quand en fait tu vois qu'en quoi 350-400 pages on a enfin des explications mais qui sont hyper claires on a pas eu besoin d'avoir fait des études en je sais pas quoi pour comprendre en fait ce qui se passe dans notre corps je trouve ça quand même super important en fait de rendre les informations qui nous concernent directement accessibles et c'est exactement ce qu'elles font là c'est hyper intéressant c'est même drôle à certains moments tout en restant sérieux voilà elles ont vraiment réussi à jouer sur les deux tableaux et je trouve que ce livre est vital dans le genre moins bonne lecture qui malheureusement ne m'a pas du tout réconcilié avec le genre young adulte que j'ai largement délaissé maintenant depuis deux trois ans oh ben oui en même temps quand je vois ce genre de choses alors clairement je pense que le young adulte a encore beaucoup beaucoup de belles choses à nous montrer il y a encore plein d'auteurs qui ont de très belles histoires à raconter qui sont faites avec de plus en plus de qualité et clairement là en fait je me suis laissée à voir par deux choses le fait que j'avais déjà lu un livre de l'autrice avant et tout simplement parce que j'avais reçu le bouquin et que c'était un peu par facilité je me suis dit allez j'ai envie d'un truc qui soit très vite lu que je peux voilà un petit peu faire avancer très rapidement je sortais d'une très très longue lecture juste avant bref mais c'était vraiment très très mauvais j'ai lu le week-end de Natasha Preston dont précédemment j'avais lu La Cave que j'avais bien apprécié parce que j'avais trouvé que là en l'occurrence le thriller ado était assez bien réalisé c'était pas dingue mais je trouvais qu'un thriller pour ados c'était déjà pas évident à trouver et là bah y'en avait un qui était pas si mauvais que ça voilà parce que des fois y'a des thrillers adultes qui sont très mauvais voilà mais alors un thriller ado déjà j'en voyais pas beaucoup bref et là je me suis dit bah tiens j'ai déjà aimé le précédent pourquoi pas celui-ci donc je me suis lancée dans le week-end et alors c'est une grosse blague en fait ce bouquin rien ne tient debout mais vraiment rien même quand t'essayes de faire un effort pour te dire non allez je voilà je me dis quand même que ça peut le faire non ça ne marche pas y'a rien qui fonctionne rien ne se tient c'est l'histoire d'adolescents qui vont se retrouver dans une grande baraque paumée au milieu de la forêt pendant tout un week-end d'où le titre mais justement là aussi c'est moi je m'attendais à autre chose il y en a deux qui vont y passer le problème c'est que les portes ont pas été forcées donc y'a pas eu d'infraction donc ça doit être quelqu'un de la maison et du coup moi dans ma tête quand j'ai lu le résumé quand j'ai lu le titre je me suis dit bah ça va se passer en huis clos tout le week-end on va être pendant 48 heures avec ces adolescents et deux morts et le but est de savoir qui a fait le coup et voilà et peut-être même qu'ils vont tous y passer enfin j'attendais vraiment un truc un petit peu du style pas du tout en fait très vite les ados partent de la maison y'a la police y'a une enquête qui voilà et en fait l'enquête dure des mois mais des mois alors clairement c'est vachement plus réaliste quand tu penses parce que voilà une enquête c'est long enfin voilà mais là j'avais pas du tout envie de lire ça j'avais envie de lire un truc voilà très court qui se passe rapidement dans un huis clos où les personnages bougent plus enfin ils sont plus que tous les quatre enfin voilà mais c'était tellement chiant alors déjà de un c'était pas très intéressant de deux les personnages sont à baffer mais les trois quarts du bouquin y'en a pas un pour rattraper l'autre ils prennent des risques complètement inconscients du coup les parents sont franchement t'as envie de les taper aussi quoi au final et rien ne va voilà même la fin quand on sait le fin mot de l'histoire parce que c'est un one shot voilà ok bon ben j'ai perdu une petite journée de lecture mais c'est pas grave il me reste encore Awake de la même autrice dans ma bibliothèque que j'avais reçu peut-être très certainement que je le lirai parce que voilà c'est très vite lu et finalement c'est un petit peu divertissant quand même mais j'espère que ce sera plus du style de la cave que du style du week-end parce qu'alors là je vous en ai parlé très régulièrement sur Instagram depuis que je l'ai reçu j'ai lu le Kate Morton le dernier là la prisonnière du temps un petit peu en avant-première alors c'est pas rare de recevoir des épreuves non corrigées on en reçoit assez régulièrement que ce soit par le blog la vidéo enfin bref ou par la librairie mais alors le moment où j'ai le temps de me plonger dans une épreuve non corrigée avant la sortie du bouquin est une chose plutôt rare oui j'avoue je fais partie en général de ces personnes qui quand elles reçoivent un bouquin sont de base très contentes mais ensuite le range dans la bibliothèque et l'oublie un tout petit peu bon voilà c'est pas toujours très bien mais on peut pas tout lire en même temps faut se rendre à l'évidence là le Kate Morton si vous me connaissez un petit peu depuis quelques années maintenant vous savez que c'est une autrice que j'aime vraiment énormément j'ai lu tous ses livres là je suis vraiment à jour du coup ça va être très dur d'attendre le prochain j'aime ce qu'elle fait c'est une autrice qui maîtrise le secret de famille le secret en général qui joue énormément sur les flashbacks sur des personnages contemporains qui essayent d'enquêter sur des choses qui se sont passées bien avant eux alors des fois ils peuvent interroger des gens qui sont encore vivants de cette époque là mais des fois non c'est ce qui se passe dans la prisonnière du temps vu que l'intrigue principale se passe 150 ans avant le personnage contemporain du coup c'est un peu compliqué quand même avant de le commencer j'avais un peu peur parce que la quatrième parle de peintre de muse etc je me suis dit la peinture c'est pas trop mon domaine je sais pas trop si je vais m'attacher à ces personnages dans ce contexte là finalement l'autrice avec son talent habituel arrive à te faire apprécier à peu près n'importe quel sujet et encore une fois elle arrive à mêler tous ces personnages donc on va être dans une très grande maison un manoir complètement isolé dans les années 1860 il va se passer un truc horrible et voilà le but ensuite est que 150 ans après une jeune conservatrice de musée va un peu déterrer tout ça et se rendre compte qu'il y avait des gens qui avaient vécu là et que bizarrement un saphir avait disparu et qu'une jeune muse avait disparu aussi donc il est probable qu'elle ait volé le bijou et qu'elle se soit ensuite enfuie enfin bref on va imaginer plein de trucs et ce que j'ai aimé là avec Kate Morton depuis le temps que je la suis c'est de voir l'évolution de sa plume j'ai eu la chance de lire un petit peu ses livres dans l'ordre et vraiment de voir l'évolution d'une plume qu'on apprécie même quand c'est une traduction je trouve ça très très beau en fait là elle a fait un petit peu un changement de style même si à la fin il y avait deux trois choses je comprenais pas trop pourquoi elle avait voulu les insérer il fallait donner corps à trop de personnages et du coup certaines histoires n'avaient pas forcément beaucoup d'importance dans l'histoire principale déviaient un petit peu trop de l'intrigue principale bref je suis rarement déçue je crois qu'il n'y a qu'un seul Kate Morton que j'ai un petit peu moins aimé c'est les heures lointaines et d'ailleurs vous êtes énormément à me poser la question en fait quand je parle de Kate Morton à me demander par lequel il faudrait commencer alors pour moi justement c'est horrible de voir en conseiller qu'un seul ils sont tous bien même les heures lointaines et très bien il faut peut-être lire les résumés et voir lequel vous intéresse le plus parce que franchement elle a tellement de sujets différents tout en gardant toujours le noyau du secret que je pense que tout le monde en fait pourra y trouver son compte premier bilan d'année plutôt positif vous l'aurez remarqué il y a quand même eu plus de lectures positives que négatives c'est peut-être aussi parce qu'à force on choisit un petit peu mieux ses lectures du coup on est un petit peu moins déçu par certaines quand on sait qu'on va vers quelque chose qu'on est pratiquement sûr d'aimer c'est difficile de se tromper quand on est un peu dans sa zone de confort bien que ma zone de confort soit très grande je l'avoue la zone de confort quand même même si certains n'aiment pas du tout ce terme et n'aiment pas du tout qu'on y fasse référence moi je pense que ça peut être très rassurant en fait d'être dans sa zone de confort de lecture c'est comme pour des films c'est comme pour des séries c'est comme pour de la nourriture je sais pas vous mais moi quand je vais dans un restaurant que je connais il y a un moment donné je prends tout le temps la même chose alors que à chaque fois je me dis je pourrais changer quand même je pourrais goûter ça ça et ça mais non parce que je sais que j'aime ça et si je vais au restaurant j'ai envie de manger un truc que j'aime et ben en lecture je suis un petit peu pareil c'est rare que j'ai envie de totalement sortir de ce que j'aime alors la chance que j'ai c'est que j'aime plein de choses différentes mais je sais qu'il y a des trucs vers lesquels il faut tout simplement pas que j'aille parce que je pressens que je passerai peut-être pas forcément un bon moment alors peut-être que je passe à côté de quelque chose qu'on ne sait pas personne ne le saura jamais mais en tout cas je suis sûre que en allant vers l'autre choix vers le choix un peu plus sûr ben je suis presque à presque 100% sûre de passer un bon moment ouais je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire mais bref je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vous embrasse très fort si vous avez envie de voir un petit peu tout ce que j'ai pu lire depuis le 1er janvier 2019 je vous laisse comme d'habitude en barre d'infos mon profil Livre Addict c'est là-bas que je répertorie les lectures que j'ai effectuées donc voilà si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce que j'ai pu parcourir ces derniers temps n'hésitez pas en une vidéo c'est difficile de vous parler de tout mais j'avais envie de faire un petit résumé un petit peu de ce 1er trimestre 2019 et je compte un petit peu garder ce rythme là maintenant de tous les 3 mois vous faire un petit récap de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai un petit peu moins aimé sur ce je vous embrasse très fort je vous souhaite comme toujours de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz